Alors, bonjour, mon prénom c'est Alexis, je suis le papa de l'ISA qui est en place de l'SMSG et après une réunion qu'avait organisée le directeur de l'école pour tous les parents des enfants de l'école il avait expliqué qu'il avait pas mal de petites choses qu'il avait mises en place et qu'il avait des besoins, des besoins d'aide pour mettre en place ces petites choses l'espace informatique, l'espace bibliothèque, l'espace parent voilà les trois principales et moi j'avais proposé de donner un petit peu main pour que les ordinateurs soient utilisés et utilisables et après c'est mis en place la possibilité pour moi peut-être de donner un petit peu main à tous les parents qui ne savent pas bien utiliser l'ordinateur et qui voudraient l'utiliser pour ce qui les intéresse, de leur expliquer comment ça fonctionne et de leur donner un petit peu main pour qu'ils puissent faire un maximum de choses avec voilà, et lors de cette réunion la maman qui a appelé son premier enfant Emilie voilà, l'amour d'Emilie elle a fait nouveau des souhaits de pouvoir apprendre à utiliser les ordinateurs ou les tablettes et vraiment quand les ordinateurs sont tous en état de fonctionner on va commencer à les faire avec un autre parent et peut-être d'autres parents plus tard c'est une première étape c'est une première étape c'est une première étape et tu les fais bénévolement ? oui c'est pour aider les parents et puis tous les autres sont utilisables par les enfants et par les personnels oui, pour les faire savoir quoi ça ? oui 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 parce que je parle et je dis ah il fait bénévolement, ben on ne lui a pas posé la question oui oui et que penses-tu de ce projet ? pour moi c'est une nouveauté chez nous surtout c'est la première fois que les parents ils n'arrivent pas à donner leurs idées ils n'arrivent même pas aussi à communiquer avec les enseignants de leurs enfants à chaque fois ils ont honte de dire voilà ce que je veux je veux ça pour nos enfants je veux ça pour que j'améliore les choses il y a beaucoup de parents quand il y a une réunion ils disent jamais ce qu'ils veulent et de ce qu'ils pensent c'est après quand ils rentrent à la maison ils disent ah tu sais tel et tel et tel je n'ai pas aimé alors que c'est au moment de la réunion qu'il fallait tout demander et tout dire de ce qui est positif ou de ce qui est négatif tu vois mais on laisse ce qui est machin en France qui est négatif toujours pour le bien de nos enfants avant tout c'est ça tu vois mais j'espère que bientôt il y aura parce que comme je ne sais pas si on a affiché les heures du pas encore des cours d'informatique pas encore pas encore à contacter en personne mais ça va être en cours voilà si ça va être affiché et que tout le monde va être là cette classe va être remplie c'est une réussite pour comment on appelle cette école théâtre et c'est pour une fois dans tous les temps si ça va arriver en même temps tu étais la seule à avoir demandé oui parce que je voulais vraiment je voulais vraiment peut-être que ces deux t'avaient demandé voilà tout à fait même s'ils ont des ordi peut-être qu'ils ne veulent pas venir ici après alors qu'ils savent juste utiliser voilà regarder le film et de la musique voilà c'est ce que j'ai envoyé là c'est un point de départ mais quand t'as un problème tu peux utiliser ce moyen là pour faciliter tout ce que t'as besoin quand t'es administratif quand t'es éducatif ça peut rendre utile c'est plus d'écouter de la musique et des films on peut faire la musique et la musique en même temps voilà et toi Alexis que penses-tu de cette ouverture justement des espaces parents baisser des ludothèques aux parents je pense que ça peut être une bonne chose déjà pour ceux qui ont des besoins et puis des complications aussi et puis voilà c'est ça des complications c'est que ça me permet aussi de leur conseil d'apprendre à peu près des gens ce qui n'est pas toujours évident parce que comme tu disais tout à l'heure il y a des gens qui n'ont pas pris la parole pendant un réunion voilà et du coup c'est difficile c'est difficile de savoir ce qu'ils pourraient avoir besoin peut-être à ce moment-là on peut communiquer aussi c'est difficile mais en même temps mais en même temps ça peut permettre de voilà ça peut permettre d'apprendre à se connaitre pour la connaitre par contre les autres et là tu vas voir tu vas voir après ils ont des questions à poser ils ont des trucs à proposer ils ont des idées ça peut se faire même ouais pourquoi pas super